Axel Detarlay, bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge et on vous le raconte tous les matins. Écoutez bien, c'est parti pour l'avion de combat européen. Hier, Français et Allemands se sont mis d'accord sur le moteur. Voilà, parce que jusqu'à présent, en matière de défense, en Europe, c'est à chacun son matériel, à chacun son avion de chasse, à chacun son char d'assaut, avec très souvent du matériel américain. D'ailleurs, l'armée de l'air allemande rêvait d'acheter le F-35 américain. Sauf que quelque part, on peut dire merci à Donald Trump. Parce qu'avec ses foucades, il a réveillé l'esprit européen. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Angela Merkel, l'Europe doit prendre son destin en main. Eh bien voilà, traduction concrète, avec cet avion de combat 100% made in Europe et qui équipera l'armée française à la place du Rafale à l'horizon 2040, mais aussi l'armée allemande, l'armée espagnole. Hier, effectivement, Français et Allemands se sont mis d'accord pour fabriquer ensemble ce futur moteur, enfin le futur moteur de cet avion de combat, c'était le dernier obstacle avant la réalisation du projet. Le moteur, c'est une pièce assez sensible dans un avion de combat. Oui, ça peut compter. Voilà, pour vous donner une image. Dans un avion tout court. Mais là, le moteur qui équipe le Rafale, il atteint sa pleine puissance, c'est-à-dire Mach 2, ce qui n'est pas le cas d'un avion de ligne, en 4 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez, le moteur est capable de passer de 0 à 2200 km heure en 4 secondes. Donc vous imaginez les températures auxquelles il faut pouvoir résister. Concrètement, Trèfle de plaisanterie, qui va fabriquer cet avion ? Est-ce qu'on connaît les noms ? Dassault, Airbus ? Alors, c'est une coopération, mais bon, il faut un patron toujours. Donc ce sont les Français qui seront à la manœuvre pour l'avion, car nous seuls savons fabriquer un avion de combat de A à Z, sans aucune pièce américaine. Donc concrètement, oui, c'est Dassault pour l'appareil, Safran pour le moteur, avec bien sûr des partenaires allemands et espagnols. Mais pour ce qui est du futur char Dassault européen, parce que c'est l'autre volet du projet, un tank européen, et bien là, ce sont les Allemands qui auront la main. Écoutez, je ne sais pas si l'OTAN est en état de mort cérébrale, mais aujourd'hui, on peut saluer quand même la naissance de cette Europe de la défense, avec l'avènement de cet avion de combat, 100% made in Europe, et de ce char 100% européen. Et je noterai l'ironie que vous avez soulignée, Axel de Tarlet, tout ça, c'est grâce à Donald Trump. Voilà. Thank you, Donald. Sous-titrage Société Radio-Canada